Générique 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 Tout simplement parce qu'à l'occasion du G20 des chefs d'État et de gouvernement qui se déroule au début du mois de novembre à Cannes, il y a pour la première fois une partie de cette réunion à l'échelon mondial qui sera consacrée à la problématique du développement et en particulier des pays les moins avancés c'est quelque chose de nouveau, d'extrêmement important puisque je rappelle que le G20 c'est la réunion des pays riches des pays émergents et des représentants des pays qui sont les plus fragiles et par conséquent c'est un lieu privilégié pour définir à l'échelon mondial des priorités porteuses de développement pour l'avenir J'attends un message qui sera délivré par des personnes venant d'horizons très différents de pays très différents exerçant des responsabilités elles-mêmes très différentes qui chacun en fonction de son expérience et de son propre parcours pourra faire profiter l'ensemble des gens présents et bien de leurs idées de leurs projets de leurs propositions et je pense que ce sera de nature à éclairer les débats des chefs d'État et de gouvernement après la réunion du G20 développement qui s'est tenue à Washington il y a quelques semaines Qu'est-ce que le développement ? Parce que le développement n'est pas un sujet qui concerne simplement les spécialistes ou qui concernerait des personnes retraitées qui auraient du coeur et du temps disponibles et qui œuvreraient dans le cadre d'associations ou d'organisations non gouvernementales nous pensons que le développement c'est un sujet extrêmement actuel extrêmement moderne et que ça concerne tout particulièrement les jeunes générations puisque pour des raisons démographiques nous savons aujourd'hui que la population sur la Terre va passer de 7 à 9 milliards et par conséquent les sujets à traiter que ce soit sur le plan alimentaire que ce soit sur le plan économique sur le plan de la santé sur le plan de l'éducation regardent bien évidemment au premier chef les jeunes générations il va sans dire que tout ce travail prendra d'autant plus de relief et d'autant plus de vie et d'animation que les jeunes hommes et les jeunes femmes soient aujourd'hui engagés dans telle ou telle association œuvre humanitaire soit parce qu'ils s'intéressent tout simplement à l'avenir de la planète viendront participer à cette journée nous les attendons le plus nombreux possible et bien je suis à leur pleine et entière disposition avec tous les collaborateurs du ministère de la coopération pour aller à leur rencontre là où ils le souhaitent lorsqu'ils le désirent pour évoquer avec eux toutes ces questions qui engagent pour une large part leur avenir les jeunes l'avenir les jeunes Sous-titrage ST' 501